L'assurance retraite propose des conseils, des actions et des prestations pour une retraite accompagnée. Informer et sensibiliser les retraités. Le site pourbienvieillir.fr contient des informations, des conseils et services dédiés aux retraités et seniors. Les professionnels concernés y trouvent aussi des ressources d'experts utiles pour leurs activités. La carte « Trouver mon activité » permet aux professionnels et aux seniors de localiser des activités de prévention près de chez eux pour rester en forme et renforcer leur vie sociale. Financées et programmées par l'assurance retraite et ses partenaires, ces activités s'organisent en présentiel ou à distance autour de thématiques variées. Enfin, l'assurance retraite, à travers ses partenariats, soutient de nombreuses actions dédiées à l'accompagnement des seniors tout au long de leur retraite. Évaluer les besoins des retraités. Les retraités qui rencontrent des difficultés pour réaliser à domicile certaines activités de la vie quotidienne peuvent formuler une demande d'aide auprès de leur caisse de retraite. Une évaluation à domicile est alors réalisée afin d'évaluer l'ensemble des besoins, donner des conseils personnalisés et le cas échéant proposer un accompagnement à domicile via un plan d'aide. Ils peuvent également être orientés vers les sites Internet de l'assurance retraite, dont le site « Bien chez soi » pour trouver des solutions pour équiper leur logement et simplifier leur quotidien. Accompagner les retraités les plus fragiles Les plans d'aide OSCAR s'adressent aux retraités relevant du régime général et de la fonction publique d'État non éligibles à l'APA et la PCH. Ils peuvent être mis en place sur une période de quelques mois pour surmonter certains événements particulièrement déstabilisants ou de manière plus pérenne pour les retraités qui ont besoin d'être accompagnés pour conserver leur autonomie à domicile dans un logement ordinaire ou dans un habitat alternatif. Ces plans d'aide peuvent comporter un forfait prévention pour bénéficier de services, des heures d'accompagnement à domicile et ou des orientations vers des programmes de prévention. La participation financière de l'assurance retraite varie en fonction des revenus du bénéficiaire. Des aides financières exceptionnelles peuvent parfois être attribuées aux retraités socialement fragilisés pour gérer une difficulté momentanée. Pour plus d'informations sur ces dispositifs, consultez les sites Internet de l'assurance retraite et des caisses régionales. Vous y trouverez la brochure et les formulaires nécessaires aux demandes d'aide disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada